Un combat face à un Ocuspictus qui commence bien puisque j'ai brûlé en main de départ. Je n'hésite pas une seule seconde, mon personnage se joue mêlé et ce sort est un atout de stabilité, qui me permet d'infliger quelques dégâts mais surtout de générer des jauges tant que je suis à distance. C'est un principe de base à connaître. Je m'avance ensuite de trois cases avec pour objectif de prendre le centre, afin de m'approcher de mon adversaire sans lui laisser l'occasion de s'éloigner. De son côté, rien de fantasque non plus, il applique Astral pour gagner une fiole. Si vous connaissez ce héros, vous savez qu'il est très lent au début, appliquant de nombreuses fois Astral pour remplir sa main de fiole, avant de me submerger avec de nombreux dégâts et compagnons plus tard dans la partie. Je dois donc prendre le plus d'avance possible à l'ouverture du combat, et choisis de gaspiller mon précieux sort de zone terre afin de ne pas avoir un tour d'oeuf trop faible. Après analyse, il aurait probablement été plus efficace de bon près de mon adversaire, générer une troisième jauge feu et encercler ce Pictus avec mon âme et la sentinelle. Mais on ne peut pas toujours voir les meilleurs tours. De son côté, il continue de se préparer en générant des fioles, des jauges et piochant quelques cartes. Je m'approche de nouveau et invoque immédiatement mon âme. J'envisage d'abord de sacrifier celle-ci pour faire 46 dégâts et avoir une jauge éther, mais cela ouvrirait la voie sur mon héros. Je me ravise et préfère générer une jauge feu pour encercler mon adversaire sans exposer mon personnage. Mon adversaire ne pouvant me laisser générer des jauges gratuitement, il utilise une fiole pour supprimer la sentinelle. Un choix à viser, mais la suite me laisse perplexe. Il gaspille alors une fiole et un sort d'état pour tuer mon âme. 4 repés à dépenser et un état bout haute perdu, je ne suis pas fan de son choix. Il est temps de passer à l'offensive. Je me jette sur lui, réinvoque mon âme et le charge, ne souhaitant pas sacrifier mon âme inutilement. C'est alors qu'après avoir gagné une dernière jauge R, je vois Qatar apparaître, et je vois très vite l'avantage que j'avais jusqu'à présent disparaître. 34 dégâts en zone, c'est problématique, et 139 points de vie, il est inenvisageable de chercher à le tuer. Reste que j'ai toujours une centaine de points de vie d'avance sur lui à la fin de son tour, et un atout dans ma manche, beast. 24 d'attaque mais monte à 36 si j'ai généré au moins 9 jojos au cours du combat. Problème, je ne suis qu'à 6. Après un moment de réflexion, je vais chercher à faire le plus de dégâts possible, en invoquant mon âme et la sacrifiant pour une jaugée terre et 46 dégâts. Il reste satisfaisant d'empêcher Qatar de profiter des dégâts de zone. De son côté, ses options sont limitées. Il ne peut que me taper, et continuer d'utiliser et générer des fioles. Mon avance se réduit à 70 points de vie, mais c'est juste ce qu'il faut. Je peux le tuer aisément en deux tours, il ne me tuera pas en un seul. J'ignore toujours Qatar, génère deux jauges terre et lance beast sur ma cible, le laissant à 34 points de vie. Il fait alors un coup d'une certaine beauté, se soignant et replaçant son héros de l'autre côté du mien, me bloquant sur deux cases et empêchant beast d'approcher avec l'aide de Qatar. Un joli mouvement, mais sans importance, puisqu'il ne lui reste alors que 46 points de vie. Je l'achève aisément, victoire de mon Lamar. Abonnez-vous, et à très bientôt, dans le monde des douze. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada